J'ai attendu ce moment un peu depuis longtemps parce qu'en fait ça fait déjà presque un mois que je suis arrivé donc voilà je suis content j'ai déjà fait un échauffement avant le match et donc c'est vrai qu'à ce moment là j'avais vraiment envie de commencer et de jouer ici à l'équipe nationale tout est un peu différent même si le jeu reste le même les annonces sont différentes donc là je l'ai trouvé plutôt à son aise c'est qu'il a bossé en dehors pour être prêt sur les entraînements en tout cas c'est vrai que pour moi tous les systèmes il est un peu nouveau donc il faut que j'apprends vite pour pouvoir être utile à l'équipe c'est du bien putain ça faisait longtemps quand t'es blessé tu ruches ton frein pendant pendant de longues semaines de longs mois donc ça fait plaisir surtout d'être avec l'équipe de retrouver maïol voilà il n'y a plus qu'à maintenant Baptiste il faut qu'il se concentre sur lui et à la fois qui nous amène toutes ses qualités de meneur de leader bien sûr et sa qualité d'exécution que ce soit au pied ce soit dans le jeu donc on attend on attend aussi beaucoup de lui aussi on parle souvent ensemble on se met d'accord sur sur le plan de jeu voilà celui qui en est un peu de vent aussi donc il faut se permettre des choses ou non que si on est avec ou contre le vent voilà voilà on est sur la même longueur d'onde voilà c'est un mec qui est arrivé qui connaissait toutes les tactiques déjà donc il avait fait un travail sur sur notre système au préalable ça montre ça montre son envie et son implication et surtout son envie de bien faire quoi je suis content en plus ça fait super beau aussi donc ça c'est assez bien mais voilà vraiment envie de jouer ici demain pour son pied d'appui et voilà on a changé deux trois trucs donc on est en train d'essayer de regarder comment il se sent et si ça marche j'aime bien travailler avec eux toujours le mec qui s'occupe du jeu au pied je pense que c'est important de continuer à travailler notamment sur les tirs au but parce qu'on joue en championnat serré où tous les points sont importants donc voilà j'espère de pouvoir apporter ma ma capabilité aussi à l'équipe sur ces domaines-là on 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 C'est vrai que c'est toujours bien de voir mes anciens occupiers, après ça va être un peu bizarre au début peut-être, mais après, chacun est sur le terrain pour faire son job, moi aussi comme eux d'ailleurs, donc je suis content de les voir, mais mon objectif c'est de gagner. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil aussi, donc ils vont dans la même direction. Donc voilà, il faut s'adapter, il faut choisir pour voir si on commence contre ou avec le vent, mais on verra de toute façon. Aujourd'hui, le RCT accueille le MHR, un énorme match pour démarrer cette 19ème journée. On est parti dans le même sens, Gabin-Villière, avec Gaël Dréant, il a recentré sa course, Gaël Dréant, il est mis au sol de nez, il remet le 22 mètres, et le deuxième essai, le plongeon d'un 4 Payahua, et il vient marquer un superbe essai, le Samoa, alors qu'il y a eu une superbe passe de Gaël Dréant, les trois quarts se sont trouvés à merveille. Ah, écoutez, l'ovation de Mayol, réservée à Baptiste Serin, il n'avait plus foulé cette pelouse depuis sa blessure, il est désormais de retour, touché à l'épaule, Baptiste Serin qui est attendu quasiment comme le Messi, ici à Toulon, son nom est scandé, c'est peut-être un petit peu plus tôt que prévu, parce que Benoît, il devait jouer certainement un peu plus, mais l'écossais est blessé, et désormais c'est Baptiste Serin qui va assurer la mêlée ici pour les Toulonnais, alors qu'il reste un peu moins de 10 minutes dans cette première période. Baptiste, ton retour, il était primordial, ton retour, il était impératif, et ton retour, il était, pour l'instant, gagnant. Devant de face, ils subissent cette mêlée avec Baptiste Serin qui est venu gêner la sortie du ballon, et là en plus de soutien de ses avants, où est le ballon ? Est-ce que ce sera un essai, oui, essai, essai, et on peut le dire, essai défensif de Toulon, après cette situation où Baptiste Serin est venu mettre la pression sur la sortie de balle ? Baptiste, je trouve qu'aujourd'hui, il était exceptionnel, surtout en défense, vraiment, c'était quelqu'un qui s'est battu, il est revenu, il a chassé, il a apporté beaucoup d'énergie au groupe. Eden Bigard, après son essai, cède sa place à Paolo Garbizi, là aussi c'est un petit événement dans cette partie, Paolo Garbizi qui fête son premier match avec le RCT. Paolo Garbizi à l'intérieur avec Gaël Dréan qui est venu de se proposer. Paolo Garbizi qui semble voir tout avant tout le monde, c'est normal, il connaît tellement bien cette équipe. Paolo Garbizi, je pense qu'il a fait du bien également, très bon joueur, on l'a vu dans le tournoi, il a fait un gros tournoi, on est très content qu'il soit à Toulon. C'est terminé, une victoire, 54 à 7, une attaque explosive, une défense très solide, des retours très importants, Charles Olivon a joué une bonne partie du match, Baptiste Serin et Paolo Garbizi. Je pense qu'il n'y avait pas une meilleure façon de commencer ma adventure à Toulon, donc je suis vraiment très content, mais c'est grâce à l'équipe parce que déjà quand je suis rentré, le boulot était fait, donc c'était bien, c'était bien. On a travaillé un peu toute la semaine au niveau de notre communication parce que c'est vrai que si nous deux on marche, après c'est plus facile pour l'équipe, il y a toujours beaucoup de boulot à faire, mais lui c'est un phénomène, donc je pense que je vais être bien avec lui. Ça fait du bien de retrouver les terrains, la victoire, ça fait du bien, retrouver tous les supporters, ça fait du bien. Je ne m'attendais pas à jouer autant, mais je m'en suis pris du plaisir, c'était un retour un peu plus tôt que prévu, mais ça me fait du bien. Merci beaucoup les mecs, surtout parce que quand je suis rentré, le boulot était presque fait, donc voilà, merci pour ça, et à part tous les mecs, vraiment, depuis que je suis arrivé, tout le monde doit essayer de m'aider, donc merci tout le monde pour ça, et voilà, je suis vraiment content de jalarme, merci.